voici donc bonjour à tous j'interviens aujourd'hui pour vous parler de la provence au 14e siècle en fait c'est la provence entre 1245 et 1382 qui fait l'objet de mon intervention elle prend le relais de ce qui a été fait la semaine passée par notre amie sophie sophie des côtes sur le règne de saint louis louis 9 exactement et j'ouvre d'emblée le propos par une date qui est la date de 1245 qui est celle où on va voir arriver en provence un des frères justement de saint de ce louis 9 charles premier dans le jour mais avant cela il faut tout de même que l'on parle un tout petit peu de géographie alors la géographie de la provence à cette époque là se compose de trois parties la première partie c'est la provence au sens strict du terme qui se trouve au sud de cet espace est sur le bord de mer elle va du rhône jusque au delà de nice en limite de la ligurie puis au nord immédiatement se trouve le comté dit de fort calquier qui appartient à la famille ancienne famille comptale mais par le biais des femmes et donc au moment où le comte va mourir le comté de fort calquier est entre les mains entre autres de une de ses parentes puis plus au nord encore nord ouest exactement sur les bords du rhône nous avons le marquisat de provence qui dépend de la maison de toulouse évidemment vous comprenez fort bien que les événements qui sont déroulés en langue doc vont modifier totalement la donne sur cette partie là le marquisat de provence va être récupéré par le roi de france qui en laissera une partie au comté de fort calquier tout ceci sera ensuite remodelé et donnera naissance à toute une série d'aménagement tout particulièrement le comté de provence bien sûr qui va s'agrandir voilà ça c'est la première étape c'est un simple rappel de ce que j'avais dit précédemment alors on ne peut parler du 14e siècle deuxième moitié 13e mais plutôt 14e siècle sans parler de la climatologie c'est à dire de l'évolution du climat à cette époque à la suite des 11e 12e et début 13e siècle qui sont d'une grande stabilité du climat on appelle cela un optimum climatique qui permet justement une mise en culture des sols dans une relance de l'économie après les grandes difficultés du haut du moyen-âge on entre à partir du 12e 13e dans ce qu'on nomme le petit âge glaciaire le petit âge glaciaire débute pratiquement à la fin du 12e siècle il va se développer bon an un an pendant une quarantaine d'années pour revenir en force un peu plus tard au milieu du 13e siècle puis au 16e siècle voilà en gros le schéma cette séquence de petit âge glaciaire qui va s'installer entre le 13e et le 19e siècle bien sûr les périodes de chaleur des périodes chaude au milieu mais disons que globalement c'est d'abord des climats très froid occasionnellement pour le sud pluvieux avec beaucoup de neige et de pluie donc un climat qui fragilise les sols évidemment qui rend ces sols très humides ravinés très souvent ce qui réduit d'autant l'espace cultivable ce qui dans un second troisième temps fragilise la population et puis il se fait entraîne des maladies qui dit pas l'un c'est à dire de la santé de la population entraîne la des maladies la plus commune de tous à l'époque c'est la peste ceci c'est un arrière plan de ce tableau que nous allons rencontrer et puis il ya les turcs lors les turcs sont des personnages qui sur le plan de la géopolitique sont ou apparaissent comme étant mineurs au départ puis deviennent de plus en plus présents sur le terrain les turcs ce sont des personnages qui qui émergent dans l'histoire très tôt c'est il ya mille ans d'histoire qu'on les voit arriver sur notre territoire mais n'empêche que sur un terrain européen mais il n'empêche que ces personnages là c'est ce sont d'abord des tribus qui appartiennent à un ensemble bien cohérent d'asie c'est la mongolie autrement dit ils sont non pas des mongols évidemment au sens strict du terme mais sont des mongols en appartenance territoriale et en particulier ils vont être des aides appréciables pour les mongols lors de leur chevauché ce qu'on sait en tout cas c'est qu'au cours des siècles les les turcs vont s'adapter au lieu où ils vont se trouver ainsi par exemple va trouver chez eux tour à tour des masdéens c'est à dire des tenants de la religion que l'on connaît en perse des bouddhistes des manichéens d'une religion qui fait un peu le mélange de toutes et qui se retrouve en perse la plupart du temps puis des chrétiens et enfin et lors là c'est ce qui paraît le plus surprenant des juifs alors ces juifs je crois qu'il faut qu'on vient d'ouvrir une parenthèse rapide ce sont en fait des une tribu composent une tribu qu'on appelle les khazars cette tribu se retrouve dans un espace qui est l'espace nord de la mer noire ils ont là un empire un royaume plutôt très important qui va servir de lien pratiquement entre l'est et le nord de la mer noire et donc sur une tribu très riche elle est attestée par des textes beaucoup de voyageurs ont raconté ce qu'ils avaient vu nous sommes au 8e siècle quand elle commence à s'installer et elle va devenir très importante avec les croisades et puis elle disparaîtra brutalement au 13e siècle on ne sait pas comment voilà donc cette 13e tribu d'israël comme certains l'ont qualifié qui appartiennent donc à ce monde turc la création de l'empire mongol au 13e siècle par exemple est l'occasion pour les turcs de se rallier à lui et surtout de constituer la majeure partie de ses troupes à commencer ainsi une carrière à l'époque qui nous intéresse donc vers le milieu du 13e siècle les turcs sont essentiellement dans le moyen-orient c'est à dire en turquie globalement des seljoukid les seljoukid mais qui sont en perte de vitesse qui sont rattrapés par d'autres tribus turcs qui viennent d'arriver beaucoup plus vives et qui vont composer ensuite tout un ensemble une espèce de mosaïque de kiriel de petites principautés parmi lesquelles on va rencontrer une qui va être majeure en égypte celle des mamelouks mais aussi une autre petite tribu héritière des seljoukid qui va grandir 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 et devenir ce qu'on va appeler les otmani ou les osman les ottomans mais ceux ci sont sur la touche regarde observe plutôt que ce qu'ils interviennent donc ils laissent faire les uns et les autres mais n'empêche que par exemple la horde d'or qui est bien connu à l'époque des mongols et représente l'une des quatre provinces de l'empire mongol en fait un pays turc depuis plus de mille ans voilà donc un élément important tout de même parce que c'est ces turcs qui vont arriver là qui qui sont très présents très prenant ce sont maintenant de grands guerriers islamisés qui sont qui sont là et c'est ces hommes vont continuer de pousser vers l'ouest et ils se rendent compte d'une chose c'est que leur ennemi leur principal obstacle c'est bien sûr constantinople alors pour l'instant pour eux constantinople est imprenable ils vont la contourner par le nord et occuper le territoire européen qui est de l'autre côté du du bosphore et là s'installer dans cette région qui est aujourd'hui turc et cap pour capitale ottomanes et dirne de là ensuite ils se répandront à travers le monde de cette époque à travers les balkans puis il y a un autre événement majeur qui est la prise de constantinople alors cette prise de constantinople quand on lit ça on se dit ah ça y est ce sont les les sarrasins entre guillemets qui prennent d'assaut la vie non les personnages que vous avez en train de se battre là ne sont pas du tout des sarrasins ce sont des chrétiens qui sont en train de prendre d'assaut la ville chrétienne de constantinople alors pourquoi tout simplement parce que nous sommes là en présence de deux religions en fait la même au départ le christianisme qui s'est cassé en deux il ya eu un schisme au milieu du 11e siècle entre le crée les chrétiens d'orient et les chrétiens d'occident les chrétiens d'orient continuent de vivre à la manière d'époque romaine c'est à dire que le poids essentiel de la chrétienté est tenu par l'empereur assisté bien évidemment de représentant du clergé mais à côté de ça de l'autre côté il y a le pape ce qui différencie donc les deux c'est que dans un cas on a l'empereur dans l'autre cas on a le pape voilà en gros c'est cela et la cassure s'est faite définitivement partir du milieu du 11e siècle donc nous sommes là en 1204 grosso modo 150 ans après cette rupture jusque là constantinople a toujours été le relais c'est à dire le point de passage obligé pour les chrétiens d'europe occidentale qui voulaient se rendre à jérusalem jérusalem qui maintenant tous en quatre est occupé par les musulmans alors on va monter une quatrième croisade cette quatrième croisade nécessite bien sûr beaucoup de crédit beaucoup de bateaux beaucoup d'hommes et en plus il ya une demande qui est faite par un des empereurs de constantinople qui vient d'être amené à laisser la place à une usurpateur qui seront donc auprès du pape à rome et qui lui demande de l'aide le pape réunit tous les différents grands du monde occidental et obtient d'eux une aide évidemment pour secourir ce de cet homme et remettre en place sur le trône d'orient celui à qui il revient bon jusque là tout est clair on a besoin de la stabilité de constantinople on a besoin de constantinople pour pouvoir franchir le bosphore et se rendre bien sûr en palestine donc pas de problème on donne d'accord le principe mais les vénitiens d'autres disent aussi bon nous sommes bien d'accord pour participer pour vous aider c'est à dire on fait un crochet on s'arrête pas normalement on s'arrête juste le temps de faire le plein de vivre etc et on file sur la palestine là on va avoir besoin de vous aider et pour vous aider il ya du temps il faut de l'argent il faut il y aura des morts certainement donc des combats et ça va coûter tant le l'empereur déchu dit oui et c'est comme ça qu'on va se retrouver à le remettre en place à la ville et puis sitôt que tout ceci est terminé que la ville de constantinople retrouve sa stabilité bien sûr on vient lui demander de payer et c'est là qu'il dit qu'il ne peut pas et de colère les chrétiens d'occident partis la croisade pour jérusalem vont en fait s'arrêter à constantinople prendre la ville d'assaut la saccagée pour se payer bien sûr ce qu'il faut des frais qu'ils ont été obligés de débourser on affaiblit donc en même temps la chrétienté orientale on croit du moins au contraire on accroît le poids de la chrétienté occidentale en faisant cela ce qui est une erreur fondamentale mais c'est plus tard qu'on s'en rendra compte autre chose également c'est la conséquence de la croisade des abigeois vous la connaissez on n'entre pas dans les détails rappelez vous c'est on a parlé de la dernière fois c'est notre ami sophie et qui a évoqué cette situation la croisade des abigeois c'est tout simplement la mise au pas des provinces du midi de la france et en particulier la mise au pas religieuse c'est à dire chasser les hérétiques cathares d'une part et d'autre part mettre au pas le vassal le plus dur du roi de france qui est vraiment 7 de tous pour tout ceci pour dire que le sud est maintenant rattaché pratiquement à la couronne de france soit par ambassadité soit directement dans la famille ou directement même au roi qui lui permet d'avoir d'ailleurs entre parenthèses une porte sur la méditerranée qui n'avait pas jusque là alors donc extension du royaume de france qui vient maintenant confronter la provence qui juste là jusque là n'était pas totalement en liaison avec ce royaume de france tel qu'il était juste dans les temps passés la deuxième chose qui se passe c'est que cette religion qui avait servi de motif au combat donc cette croisade lancée par le pape se traduit aussi par une un mode de vie très particulier ouvert où les connaissances entre les uns et les autres étaient relativement aisés où les cathares se promenaient au milieu des autres sans difficulté mais les cathares ont été éradiqués mais en même temps ce qui va être éradiqué c'est le mode de vie du sud et entre autres cette liberté de parole qu'avaient les troubadours d'abord le français va s'imposer va être imposé du moins dans les différentes cours donc le parler des troubadours commence à devenir quelque chose d'obsolète et les troubadours vont quitter pour la plus grande partie et même là presque tous le languedoc pour pour gagner la périphérie autrement dit certains vont purement simplement se réfugier en roussillon et d'autres vont se réfugier en provence bien sûr d'autres en italie du nord et du sud et donc on aura par exemple à l'italie du sud des noyaux qui créera une école troubadourinque caractéristique et c'est au travers de ces écoles troubadourinques que l'on rencontre y compris à florence que dante alighieri lorsqu'il choisira de rédiger sa divine comédie prendra pour base la réflexion des troubadours qui ont voulu écrire des poésies chanter ses poésies écrire des histoires non pas en latin comme cela se faisait communément jusque là mais dans leur parler et comme leur parler c'était la langue d'oc ce qu'on appelait le provençal à cette époque là et bien ils ont ils ont écrit en provençal et bien de la même manière dante va se poser la question et se dire pourquoi est ce que je n'écris pas comme les troubadours c'est à dire en provençal et puis après il se dit il revient sur sur cette réflexion il se dit mais si je veux communiquer ceci à mon peuple ce n'est pas en provençal je vais y arriver et donc choisi de parler et d'écrire le toscan et c'est comme ça que la divine comédie comédie va être rédigé dans la langue nouvelle qu'on appelle l'italien voilà donc quelque chose qui jusque là n'existait pas et qui apparaît au grand jour l'autre élément fondamentale la politique de notre pays à ce moment là c'est l'effondrement du royaume musulman d'Espagne celui qu'on appelle à l'andalous qui avait son nom l'andalousie le pays des vandales à l'origine à l'andalousie les chrétiennes d'Espagne je vais très vite là pour la peine de s'éterniser mais quand même ça expliquera beaucoup de choses par la suite les royaumes chrétiennes d'Espagne vont être mis au pied du mur jusque là hormis les chrétiens du nord ouest de l'Espagne à Galice entre autres et le Léon qui essaient d'abord de se maintenir puis ensuite de gagner vers le sud les rois d'Aragon successifs contre de Barcelone ont comme objectif depuis longtemps de passer les Pyrénées et de faire la jonction avec leur territoire du Languedoc puisqu'ils possèdent quand même beaucoup de territoires en Languedoc déjà et avec la Provence qui elle aussi est catalane je le rappelle Raymond Béranger 5 n'est pas encore mort quand cela se déroule et donc au contraire les catalans sont bien en place bien enraciné dans le comté de Provence et cet arc méditerranéen catalan peut voir le jour d'autant plus qu'ils ont un allié fantastique qui est Raymond VII de Toulouse avec le grand seigneur occitan c'est à dire le comte de Toulouse ils vont mettre en oeuvre un processus qui va détacher définitivement semble-t-il tout cet arc méditerranéen de l'influence de la France du Nord utile de dire que ça ne fait pas l'affaire des rois de France et c'est pour cela je rappelle simplement que l'offensive va se porter sur le Languedoc et ce sera la guerre dite des albigeois ou etc bon alors la guerre des albigeois étant réglée le roi d'Aragon ayant été tué à la badaille de Muray en 1213 il n'est plus question pour les catalans de penser maintenant à refranchir les pyrénées pour reconquérir une terre qui maintenant ne leur appartient plus et donc pour eux l'espace entre la Provence et la Catalogne est un espace français alors que la réflexion va porter maintenant sur le sud de l'Espagne sur le sud c'est à dire les provinces comme celle de Valence, de Murcie, comme les Baléares et c'est là que va se porter la conquête des uns et des autres le roi Ferdinand III de Léon va créer ultérieurement avec ses héritiers la Castille et Jacques I d'Aragon va créer le royaume d'Aragon l'Espagne va se diviser donc en deux grandes parties catholiques et une partie musulmane qui se réduira de plus en plus jusqu'à n'être plus que l'ombre d'elle-même voilà où nous en sommes à cette époque c'est à ce moment-là qu'arrive le personnage clé qui est Charles I d'Anjou, frère du roi de France, Louis IX alors je propose ici une chronologie de cette famille, que je l'appelle la première famille d'Anjou celui qui arrive est comte, le comte d'Anjou, il possède bien sûr d'autres termes, mais c'est surtout l'Anjou qui est important d'où le nom d'Anjouvine qu'on va donner à cette première, cet adjectif pardon à l'Anjouvine qu'on va donner à cette première maison Charles I d'Anjou arrive en Provence, mais c'est un petit peu, j'allais presque dire un hasard politique l'alliance est faite avec Béatrix de Provence qui est l'héritière du comté de Provence la dernière fille non mariée et qui rejoint donc d'office le comté à sa suite nous aurons Charles II le Boiteux, donc l'homme mourra en 1285 Charles II le Boiteux mourra en 1309, Robert le Sage décèdera en 1343 puis nous aurons Charles de Calabre et enfin Jeanne Ier, reine de Naples parmi tous ces personnages, il y en a quelques-uns qui sortent un petit peu du lot il y a Charles Ier, évidemment, c'est lui qui met tout en place Charles II, bon, il a laissé quelques traces, mais c'est surtout Robert le Sage qui va régner assez longtemps puisqu'il régnera de 1309 à 1343, vous voyez que c'est assez long quand même comme règne c'est tellement long que son fils lui, n'aura même pas le temps de régner puisqu'il mourra avant son père Charles de Calabre donc ne régnera pas et enfin c'est Jeanne Ier, la sœur de Charles de Calabre qui va hériter du royaume en 1328 donc nous avons, en 1343 pardon donc en 1343 arrive la reine Jeanne qui va être amenée à à achever cette fameuse première maison d'Anjou qui va disparaître avec elle et avec l'arrivée de la deuxième maison d'Anjou bien déjà en parler tout à l'heure donc Charles Ier arrive et pourquoi ? tout simplement parce que le comte de Provence qui vient de décéder c'est-à-dire Raymond Béranger V n'a pas d'héritier mâle il n'a que des filles d'abord sur ces quatre filles trois ont déjà été casées et une reste à caser lui étant décédé c'est donc sa mère qui va s'occuper de cette fille sa femme c'est Béatrice de Provence avec le conseil du pape avec le conseil de Régence si on veut va voir un petit peu quelles sont les différentes parties intéressantes alors il y a le premier qui se met sur les rangs c'est l'empereur de Germanie évidemment Conrad c'est un personnage qui est l'héritier théoriquement de Frédéric II le grand empereur de l'empire romain germanique donc toute chance bien sûr de devenir impératrice un jour où l'empereur Frédéric II mourra et puis il y a le fils Pierre du roi d'Aragon là aussi c'est un beau parti mais qui présente à la fois l'inconvénient et le désavantage de ne pas apporter grand chose dans la mesure où l'Aragon est loin même si de manière familiale ça paraît très logique et puis il y a aussi le comte de Toulouse Raymond VII qui est sur les rangs bien sûr il va être éjecté sous peu mais il n'empêche qu'il tente on ne sait jamais trois prétendants et finalement la comtesse Béatrice de Savoie la mère donc va décider avec le conseil du défunt de demander au pape innocent 4 quelle était la meilleure des façons de procéder et celui-ci va proposer d'accepter les avances faites par Blanche de Castille la mère de Charles qui est à 20 ans la mère de Saint Louis je le rappelle et c'est comme ça que le 31 janvier 1346 les deux jeunes gens se marient le nouveau souverain bien sûr va arriver mais il va surter à une opposition c'est bien évident parce que on voit très mal l'arrivée d'un français pour une raison toute simple c'est que jusque-là on avait pris l'habitude de la maison de Toulouse de la maison d'Aragon éventuellement du Saint-Empire romain germanique puisque la Provence est partie intégrante du Saint-Empire romain germanique mais les français on n'apprécie pas beaucoup alors des événements vont faire en sorte que la situation va se complexifier entre autres Charles Ier qui est le frère de Louis IX est obligé d'accompagner son suzerain pour les terres en particulier dans les différentes guerres que celui-ci conduit et en particulier à la croisade ce qui fait que il participera à la 7ème croisade sera absent pendant 4 ans pendant 4 ans il va même tomber prisonnier à Mansoura avec son frère nous sommes là entre 48 et 50 cependant les il faut savoir que des villes comme Marseille par exemple et d'autres je pense à Aix à Tarascon Avignon et Arles vont ruer dans les bancards elles vont profiter de ce départ obligé à la croisade du nouveau comte elles vont profiter de cela pour monter une opération de destitution pour mettre en place un autre personnage à la place du nouveau comte du nouveau comte provençal et ce personnage c'est Baral-des-Beaux Baral-des-Beaux fait partie d'une famille qui est toujours en ébullition et qu'on retrouvera longtemps et c'est ce seigneur ambitieux le seigneur provençal qui savait déjà que sa famille plus anciennement avait essayé de prendre le pouvoir à l'arrivée des Aragonais catalans et il va donc se battre lorsque le comte de Provence de Palestine il va se retrouver face à cela donc énergiquement c'est un homme d'Arles un combattant il va faire face à cette révolte il va faire capituler Arles il va faire capituler Avignon et Baral-des-Beaux du coup baissera la garde et se ralliera à lui Marseille Marseille qui est tenue non plus par les seigneurs mais est tenue par l'évêque d'un côté pour la partie haute là où se trouvait la cathédrale et pour le reste la ville inférieure si vous voulez la basse ville par la population ce qu'on appelle le consulat donc il va attaquer gagner mais en même temps laisser la ville relativement libre avec en particulier en 1225 et des poussières les statuts de Provence qui vont être accordés voilà des biguies vont être nommés et apparemment tout rentrera dans l'ordre voilà ce que je viens de vous dire donc c'est un résumé qui me rappelle ceci choix d'union entre la Provence et la France mariage de Charles d'Anjou et Béatrice de Provence absence du nouveau comte par le biais des croisades et opposition de Barrel-des-Beaux et des villes d'Arles d'Avignon et de Marseille alors Marseille donc qui est soumise et sitôt Marseille soumise le nouveau le nouveau personnage de Provence grande de Provence c'est-à-dire Charles d'Anjou va repartir à nouveau à la croisade donc Marseille va à nouveau repartir au combat elle va être déboutée au retour en 1257 et là cette fois-ci il y aura les chapitres de paix qui seront signés entre la ville et son seigneur mais là il sera beaucoup plus dur avec la ville que ce qu'il était auparavant cependant ce que va faire ce personnage ce grand personnage maintenant ça va être de connaître par des enquêtes quels sont ses droits et ses revenus car il a de grands projets cet homme de très grands projets entre autres il aimerait pouvoir conquérir l'Italie maintenant qu'il est arrivé en Provence celui qui arrive de la France il se dit je ne peux pas aller du côté d'Espagne c'est fichu maintenant c'est un de mes frères qui possède la Toulouse je ne vais pas traverser ces terres pour aller du autre côté mais la grande richesse du monde à ce moment-là c'est la Méditerranée la Méditerranée c'est Marseille Marseille c'est l'ouverture vers les commerces vers le commerce des Indes et en particulier donc tout ce qui peut venir du Moyen-Orient va transiter par Marseille donc il importerait aussi que je gagne en Italie certaines bases parce que je suis obligé de passer par le sud de l'Italie pour aller là-bas en bateau et pour aller en bateau il faut passer entre la Tunisie et la Sicile or la Sicile est entre les mains de qui ? des Normands les Normands rançonnent les bateaux qui passent ça coûte donc très cher il lui faut la Sicile alors pour avoir la Sicile il lui faut de l'argent et pour avoir de l'argent il n'y a pas 36 solutions il va falloir d'abord savoir quelles sont les rentrées d'argent qui sont les siennes et il va faire des enquêtes en 1246 en 1252 sur l'ensemble de ces territoires et en particulier les deux comtés qui qui tombent à son escarcelle c'est-à-dire le comté de Provence d'une part qui revient de droit en tant que comté de Provence et le comté de Fort-Calquier qui est celui de sa belle-mère qui en a hérité d'une période plus ancienne le comté de Fort-Calquier dont elle a eu fruit et qui pourrait revenir donc à sa fille c'est-à-dire la femme du comté de Provence donc à la Provence donc il commence d'abord par l'enquête en Provence puis il passera à l'enquête de Fort-Calquier ces enquêtes sont très intéressantes parce que pour la première fois on va faire le comptage ville par ville village par village seigneurie par seigneurie des habitants pour la première fois on sait enfin combien il y a de famille sinon d'habitants doit de famille nous savons également village par village ville par ville seigneurie par seigneurie ce que sont chacun de ses habitants s'ils sont des propriétaires terriens s'ils sont des tenanciers des serfs éventuellement mais surtout des prêtres s'ils sont eux-mêmes des seigneurs et s'ils partagent la seigneurie avec le comte voilà tout ceci va nous permettre rapidement d'avoir une physionomie de cette Provence qui va être assujettie à un impôt évidemment un impôt important ce qu'on appelle la tasque qui va permettre de faire payer l'impôt foncier à tous ceux qui possèdent des terres les autres payant par tête aussi mais ceci pour asseoir financièrement les options futures que le comte va décider alors on va encore élargir pourquoi tout simplement parce que il a besoin d'autres terres d'autres terres vous allez voir pourquoi il a Marseille évidemment ça c'est important c'est le plus grand port de la Méditerranée et il espère pouvoir récupérer Toulon mais Toulon appartient au comte de Marseille la dernière famille vicomtale encore existante avec une grande ville et hier hier appartient un de ses vassaux qui est la famille de Foss et les Foss ne tiennent pas à lâcher hier tout simplement on va mettre le siège devant hier en 1257 on va prendre hier purement et simplement au bout d'un siège de six mois dit-on certainement un peu moins que ça mais en donnant beaucoup d'argent pour que les les Foss puissent en aller et y récupèrent des tas de petites seigneuries aux alentours de Foss ça c'est la première de pardon de Borne donc hier va se retrouver dans l'escarcelle du comte puis ensuite coup de chance Toulon Toulon dont la dernière détentrice de la ville s'appelle Sibylle Sibylle de Traite elle n'a pas d'héritier elle cherche dans sa sa généalogie qui est l'héritier le plus proche c'est le comte de Provence qui est un comte par hasard et le comte de Provence va hériter de Toulon ce qui fait que dans la deuxième moitié du 13ème siècle le comte de Provence se trouve tout à la fois à la tête de Marseille Foss puisqu'il récupère Foss également hier et Toulon vous me direz bon bon d'accord c'est c'est important tout ça mais quand on y réfléchit Toulon Foss hier ce sont des villes des ports d'abord et ensuite des lieux où il y a des salines et nous y reviendrons bon bon maintenant il faut avancer progressivement alors on va gagner vers l'Italie puisqu'on veut maintenant s'installer en Italie donc il faut gagner vers l'Italie il passe des accords avec le second port de ce secteur de la Méditerranée qui est Gênes Marseille Gênes un binôme extrêmement important et puis il y aura Vintimille qui est ce passage clé pour aller de l'Italie vers la Provence alors Vintimille c'est un comte qui est là le comté de Vintimille tout simplement il va échanger le comté de Vintimille contre des seigneuries qu'il possède lui-même en Provence et en particulier par exemple le Luc on aura les Vintimilles du Luc et puis les Vintimilles du Luc épouseront entre autres une des filles des vicomtes de Marseille qui tient Olioule et ça deviendra la famille des Vintimilles telle qu'on la connaîtra à Olioule et Evnos jusqu'à la Révolution mais ce qui se passe aussi en même temps c'est qu'il comptait tout de même récupérer le comté le comté Vénessin le comté Vénessin c'est une terre très particulière vous avez vu qui se trouvait dans la sphère c'est ce que j'ai montré tout à l'heure cette sphère qui tenait les rives du Rhône pratiquement et qui dépendait du marquis de Provence c'est-à-dire de Raymond VII de Toulouse et qui était tombé dans l'escarcelle du roi de France du fait de la conquête et là le comte de Provence maintenant espère puisqu'il est lui-même français de souche d'origine par ses liens avec le roi de France il aimerait pouvoir récupérer le comtat et l'intégrer dans les états de Provence il n'y parvient pas parce que le comte va le donner au pape en 1274 donc le comte échappe à notre personnage bon, c'est comme ça il faut faire avec il ne va pas s'emballer contre sa propre famille donc pourquoi tout cela ? regardez la gabelle c'est un pou que l'on va mettre sur le sel or le sel c'est une des bases de l'économie et la nourriture si on veut la conservation de la nourriture de cette époque il détient maintenant les salines de Berre de Toulon et d'Hierre ce qui va lui permettre d'avoir le sel pour payer ses soldats je rappelle que le terme soldat vient de ceux qu'on paye avec du sel donc pour la mise en place de l'armée nécessaire à la conquête du royaume de Naples alors pourquoi le royaume de Naples tiens ça c'est le coup de la chance inouï et bien tout simplement parce qu'en 1262 le pape qui a besoin d'allier contre l'empereur de Germanie je vous rappelle tout ce qu'on en avait dit dans les temps passés concernant la cette querelle entre le pape et l'empereur de Germanie au sujet en particulier de la prééminence de l'un sur l'autre la volonté des papes de retirer le droit au grand seigneur et au roi au prince à l'empereur la nomination des élecs de retirer également la nomination des abbés c'est ce qu'on appelle la réforme grégorienne cette réforme grégorienne elle est là, elle est présente et le pape la défend encore et âme il a besoin de soutien et il se rend compte que parmi ces soutiens il en est un qui peut éventuellement l'aider c'est ce cet homme qui vient maintenant de prendre en main la Provence qui se trouve en limite de l'Italie et qui peut avec avec si c'est nécessaire avec l'aide du roi imposer le pape à l'Italie donc le pape va octroyer une couronne au comte de Provence c'est la couronne de Naples qui lui appartient et donc le comte de Provence va recevoir automatiquement l'inféodat c'est à dire il va devenir le vassal du pape donc le défenseur du pape en définition pour l'Italie du Sud ce qui implique aussi la Sicile sous condition que la Sicile soit libérée de son occupation des normands ce qui veut dire encore une fois que le comte sera absent de Provence pendant assez longtemps et comme il sera pendant assez longtemps absent de Provence il met en place en Provence des légistes des hommes qui sont chargés de contrôler chargés de le remplacer et il sera plutôt favorable à la mise en place de Français plutôt que de Provence en revanche il mettra plutôt les Provenceaux à Naples à Aix il sera représenté par le Sénéchal qui sera chargé de rendre la justice et de s'occuper de l'administration donc un personnage très important et vous remarquerez aussi que parmi les différents Sénéchaux de Provence trois seront des Provenceaux au cours du règne de Charles Ier mais treize seront des Français ce qui tout de même laisse penser qu'il n'a pas une confiance à plus dans les Provenceaux alors cette personnalité de ce roi ce comte roi maintenant puisqu'il était comte de Provence et maintenant il est roi de Naples elle a été diversement appréciée par les historiens on sait que lui-même est sévère sévère pour les siens sévère pour lui-même et que on peut on ne peut pas lui reprocher entre autres de ne pas avoir contrôlé ses propres serviteurs c'est-à-dire que par exemple les officiers royaux sont régulièrement mutés autrement il ne reste pas longtemps en place ce qui parfois peut provoquer des travers et grâce à ça le budget est équilibré et le domaine parfaitement géré ça c'est important et puis surtout et c'est ça qui est important aussi c'est qu'il fait régner la paix dans ces états et c'est pour la première fois depuis Charlemagne que la Provence a la sécurité pour un siècle retenez ceci Charles le premier assure la sécurité pour un siècle avec ses descendants évidemment de la Provence alors comme vous le comprenez les choses ne marchent pas forcément sur des roulettes mais quand même ce qu'on peut dire c'est que cette monarchie qui est proche du pape est donc automatiquement considérée comme Guelph les Guelphs et les Gibelins c'est le grand conflit entre les papistes et les tenants de l'empereur lui-même c'est un personnage très important en 59 il commence déjà à porter ses options sur l'Italie mais en 62 il est maître du sud de l'Italie et des deux Siciles maintenant il a réussi à conquérir la Sicile autrement dit le royaume de Naples est appelé royaume de Sicile ou royaume des deux Siciles il est même Podesta de Florence c'est à dire qu'il est à la tête de cette ville des Médicis il est lié à des accords avec les villes lombardes et piémontaises ainsi qu'avec toutes les républiques marchandes l'Italie mieux que ça il est entré au Sénat de Rome dans cette situation là il va marier sa fille au roi de Hongrie il mettra la main sur l'Albanie sur l'Épire sur l'Acaï et en 76 alors là c'est le couronnement il est sacré roi de Jérusalem oh c'est pas c'est pas quelque chose de comment dire c'est pas un terrain il n'a pas il n'a pas de territoire puisque la Palestine est en ce moment là occupée par les ce qu'on appelle les Sarazins mais c'est un titre quand même honorifique que la plupart des rois auraient aimé avoir et il l'a alors tout marche bien tout gagne et puis manque de chance 82 les Siciliens poussés par les Aragonais qui maintenant ont fait ses choix de jouer la carte de la Méditerranée et donc de gagner les Baléares et autres et bien les Aragonais maintenant visent la Sicile et il fomente une révolte des Siciliens qui en ont assez de ce de cette présence comme on dit là-bas française mais en fait provençale et qui aimeraient mettre à la porte les Franco-Provençaux ce qui va être fait au cours de ce qu'on a pris d'habitude d'appeler les Vapres Siciliennes et c'est là que débute une grande étape de l'histoire de cette époque la guerre séculaire elle va durer des années des années et même des siècles entre les Angevins de Naples et les Aragonais les Angevins de Naples plus tard passeront le relais aux Français les Aragonais passeront ensuite le relais aux Espagnols et ce sera ces conflits ce sont ces conflits qui opposeront la France et l'Espagne pendant très longtemps c'est la division du royaume des deux Siciles entre un royaume de Sicile stricto sensu et un royaume de Naples que nous avons vu lorsque nous sommes allés en voyage là-bas l'Église provençale de son côté voit d'un très bon oeil l'arrivée de cet homme parce que c'est un tenant du pape d'une part donc elle va suivre le mouvement le Comtat le Comtat a échappé au Comte mais le Comtat est tombé entre les mains du Pape donc le Comtat c'est une des bases de réflexion pour la Provence et il y a donc dans cette Église une écoute de la population et on va en particulier avoir trois conciles qui vont se dérouler en Provence en 1326 1365 par exemple mais on a des sérieux efforts de réformes qui sont faits dans le cadre de l'Église et puis en même temps on va donner un corps de doctrine à l'Église provençale voilà quand même quelques aspects qui sont novateurs et qui pleurent bon quand même et qui expliquent peut-être aussi cette tranquillité d'esprit qu'il y avait en Provence à cette époque le commerce qui se développe c'est un commerce très ouvert vous le voyez par exemple Marseille touche tous les points forts de la Méditerranée sauf la Grèce qui est dominée par les Turcs je le rappelle mais quand on regarde le reste nous partons d'Angleterre d'Angleterre regardez l'Angleterre n'est pas a priori une zone concernée mais il n'empêche que quand on descend et qu'on va vers Paris on s'aperçoit que les foires de Champagne sont des foires dans lesquelles les Marseillais sont représentés ces foires-là sont des foires relativement importantes à la mesure où elles permettent un échange vers le Sud et un retour vers le Nord ensuite regardez Marseille Marseille est importante Marseille fait du commerce avec l'Espagne du Sud avec Valence en particulier Barcelone avec Languedoc avec toutes les villes d'Italie mais avec Naples évidemment Salernes et puis Messines et puis avec la Sicile avec la Sardaigne et surtout avec le Maroc l'Algérie la Tunisie et puis jusque à Tyre et à Tripoli ça fait tout de même beaucoup 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 de rentrées d'argent une grande richesse bien sûr qui vient gonfler les caisses de la ville et la trésorerie alors les l'arrivée des papes à Avignon même s'ils ne font que louer à Avignon parce que l'Avignon ne leur appartient pas l'Avignon appartient toujours à la Provence l'arrivée des papes à Avignon marque pour la Provence un changement de cap en effet les papes viennent de Rome et viennent avec eux des banquiers et des commerçants italiens le port de Marseille certes n'y perd pas mais il y a un mais quand même Marseille n'a pas une grande superficie de port vous le savez puisqu'on a pu construire dans les années dans les premières années du 20ème siècle le port de la Joliette donc le grand port de Marseille n'est pas suffisamment important pour à la fois tenir une marine de guerre et une marine de commerce donc il faut avoir aussi des bases commerciales autres donc Marseille bien sûr sera le lieu où vont être armés les navires de guerre du royaume c'est là qu'embarqueront les troupes mais il n'empêche que à côté de cela Martigues et Bouc vont se développer parce qu'ils sont dans l'embouchure du Rhône et c'est de là c'est par là que transitent ceux qui viennent du nord et ceux qui viennent du sud donc nous avons là un point de rencontre tout à fait intéressant et puis il y a les juifs alors les juifs provençaux on en a parlé dernièrement pour ceux qui étaient des juifs de notre ami le roi de France Saint Louis ils sont juridiquement les droits les mêmes droits que les provençaux mêmes droits que les chrétiens juridiquement je précise bien on ne peut pas empêcher des dérapages de temps à autre quand il y aura des problèmes liés à l'existence de maladies de dangers etc. il y aura quelques massacres qui se feront malheureusement mais par rapport à ce qui se déroule ailleurs en France en Espagne en Italie ou autre ils sont très protégés parce que d'une part alors que jusque là ils étaient sous la protection des évêques et donc l'évêque n'a pas toujours toute la puissance qu'il faut parce qu'il ne commande pas aux armées ils passent sous la coupe de la cour royale autrement dit la cour royale leur garantit la tranquillité en contrepartie ils doivent payer un impôt qu'on appelle la taille la tasque si vous préférez c'est un impôt que payent tous les autres d'ailleurs aussi que jusque là ils ne payaient pas automatiquement et mais hormis cela on trouvera par exemple à Toulon des juifs au niveau du consulat c'est à dire dans l'ensemble de la de la réopage formant le consulat de Toulon il y aura des juifs c'est étrange c'est ainsi je dirais que ça ne court pas les rues à cette époque la démographie elle-même montre que c'est une époque relativement riche j'en ai parlé tout à fait à mes débuts lorsque je vous ai dit que la la population du 11e 12e siècle et début 13e avait grandement augmenté parce que le climat s'y prêtait on est dans une phase optimale donc les terres agricoles étaient belles bonnes et donc on pouvait faire du blé on pouvait faire des prairies on pouvait faire de l'élevage et on pourrait naître pratiquement toutes les agglomérations rurales et même les villes que l'on connaît aujourd'hui mais en contrepartie on n'a pas beaucoup de chiffres on se fixe plutôt pour connaître cette population cette augmentation de la population l'accroissement de la population sur les observations de terrain c'est-à-dire les créations de petits castras c'est-à-dire de petits villages fortifiés ou de petits lameaux fortifiés un peu partout qui parsèment le territoire en revanche au 13e siècle avec les enquêtes qui sont faites par Charles Ier et ses successeurs on commence à pouvoir tabler sur des chiffres et donc on estime grosso modo que la Provence au 13e siècle a 400 000 habitants et 100 000 ponts le compta Vénessa voilà en gros ce que l'on peut dire nous avons des exemples précis de Tarado pour le 12e et le 13e siècle puis le 14e siècle de la Molle, 13e, 14e Aulioul, 13e, 15e pourquoi est-ce que je cite ceci ? d'abord c'est parce que ce sont des sites que j'ai fouillés Tarado en 1977 jusqu'à 1981 la Molle que j'ai commencé de fouiller en 1972 et dont les dernières fouilles se sont terminées en 2003 et Aulioul que j'ai fouillé en gros de 1983 à 1993 et c'est là qu'on s'est rendu compte quand même du développement de ces petites agglomérations un loyau central en règle générale château avec son espace seigneurial et puis en contrebas l'agglomération qui se développe alors c'est en gros cette base puis brutalement à la fin du 13e siècle c'est observé à Tarado c'est observé à la Molle c'est observé à Aulioul il y a une désertion qui se fait jour et puis un retour qui se fait à la Molle mais sur un autre lieu perché Aulioul où on va également faire des remparts beaucoup plus élargis pour accueillir les gens à l'intérieur et puis à Tarado où on va simplement réoccuper les lieux sans défense c'est vrai mais on va réoccuper les lieux et en les réoccupant on s'aperçoit que la population s'est agrandie c'est-à-dire qu'il y a plus de monde qui arrive que ce qu'il y en avait auparavant c'était qu'une maison qui par exemple la plus grande que nous avons fouillée faisait 120 mètres carrés elle va se retrouver à quelque chose comme 25 mètres carrés pour chaque élément familial donc quatre familles qui occupent l'espace où autrefois il y avait une seule famille et puis brutalement aussi aux alentours de 1370 de 1270 de 1370 par contre on en reparlera plus tard il y a une rupture qui se fait jour mais là j'en reparlerai nous sommes au milieu du 14e siècle à ce moment-là et une baisse démographique importante se fait jour que l'on constate à Aulioul, que l'on constate à la Molle, que l'on constate à Tarado ceci étant dit la vie quotidienne telle que nous l'ont livrée les agglomérations sur lesquelles des interprétations des dépotoirs ont été faites nous montre que la population en règle générale mangeait beaucoup de viande cette viande c'était pour l'essentiel du mouton et du cochon le gibier de son côté c'était dans les campagnes à la Molle, à droite vous avez une des maisons que j'ai fouillées sur le site de Sainte-Madeleine une petite maison de 25 mètres carrés de superficie au sol mais qui avait quand même un étage vous avez des escaliers au premier plan qui permettait d'accéder à l'étage mais cette maison était extrêmement riche tout ce que vous avez à gauche comme production un poids en pierre de 7 livres une coupe en provenance de la région de Barcelone une serpe montrant que on taillait la moisson du blé et puis beaucoup de clés cette maison-là elle seule nous a livré quelque chose comme 4 à 5 clés et bien ces habitats de campagne nous ont laissé quelques petites découvertes dans un des potoirs de la Molle nous avons eu la chance de trouver les restes d'un petit taureau de la forêt alors ce petit taureau de la forêt il n'est pas comme ça là par hasard c'est un animal d'élevage de la chartreuse de la Verne qui très certainement a été tué par un des habitants du village et puis manger tranquillement ici c'est en fait une braconnage pure et simple qui était passible de mort attention et puis les impositions par le nombre des feux nous montrent que l'ensemble de la population qui se compose d'hommes libres de tenanciers c'est-à-dire des tenants de propriétaires et de serres pour quelques-uns quand même il y en a encore quelques serres c'était pour Olioul par exemple grâce à ce que l'on sait de tous les textes et de l'organisation spatiale que nous avons reconnu la Nécropole entre autres et des richesses qu'on nous y rencontrons en faisait la troisième ville de sa viguerie la viguerie de Toulon donc Olioul était très importante à l'époque et à la fin du royaume de cette première famille angevine et bien voilà comment se trouvait l'espace gagné alors cette expansion angevine qui commence au 13e et que je cale au 14e siècle ici vous montre bien évidemment qu'elle est immense ici vous avez la base de départ le Maine et l'Anjou nous verrons par la suite que on perd le Maine et l'Anjou qui sont donnés en dot à une des filles de Charles II le Boiteux et que du coup s'est détachée de la Provence en tant que telle ça reviendra plus tard avec la deuxième maison de l'Anjou mais le comté de Provence s'est élargi au comté du Piémont à l'Italie du Nord à l'Italie du Sud à la Sicile puis ensuite nous avons même gagné sur la Grèce sur la côte adriatique toute la côte adriatique la Hongrie et tout cet espace ici c'est immense voilà l'impact qu'a à ce moment-là je ne dis pas que le comte de Provence est le roi de tout cela je dis simplement que les Anjouins sont partout là et on les attache dans tous ces secteurs il faut donc compter sur eux et en particulier pour l'élection de l'empereur de Germanie puisque les Anjouins sont électeurs de l'empereur les splendeurs d'Avignon vous les connaissez maintenant vous avez vu Avignon, vous connaissez en haut à droite vous avez une des pièces de monnaie du pape Urbain V que j'ai trouvée à Sainte-Madeleine-à-la-Molle et qui est un des éléments clés pour la datation de l'abandon les papes possédaient donc déjà vous le savez, je reviens simplement là-dessus depuis Raymond Béranger des terres un peu partout à travers la Provence mais surtout ils possédaient le comtat que leur avait donné le roi de France et puis en 1348 ils vont recevoir Avignon on y reviendra tout à l'heure vous comprenez fort bien que le pape est un élément majeur dans la réflexion que l'on doit avoir sur la Provence de l'époque Avignon, le Comtat c'est un tampon entre le domaine des rois de France au nord et le domaine de la Provence qui est celui des Anjouins alors le pape Urbain V Guillaume de Gréau-Moire qui est un méditerranéen puisque c'est un occitan avait été abbé de Saint-Victor pendant très longtemps et celui des papes qui s'est intéressé le plus à la Provence et qui l'a protégé c'est grâce à lui en particulier que Marseille, Bouc et Martigues se développent mais aussi que de grands ateliers de potiers se développent dans la région du Zest ils vont alimenter l'espace provençal de leur poterie je dis ça, il y a aussi beaucoup d'autres choses évidemment en 67 il décide de retourner à Rome il se dit après tout à Rome c'est calme, je reviens puis au bout de trois ans il revient dardard parce qu'à Rome c'est à nouveau le bouillonnement il se dit moi je préfère aller dans le giron des comtes de Provence où là on est tranquille protégé par eux au sud protégé par le roi de France au nord je ne risque rien et donc les papes vont s'installer à Avignon malheureusement en même temps sur Rome il y aura des antipapes qui vont se mettre en place qui vont poser quelques problèmes lorsqu'on sera avec la reine Jeanne comme c'était le cas ici alors quand la reine Jeanne va arriver au pouvoir qui est-elle ? alors la reine Jeanne c'est quelqu'un qui doit être intégré à ce qu'est l'Europe de l'époque tout est remis en question à cette époque-là la hiérarchie sociale on bouscule un peu tous les genres en Italie on trouve des familles issues de la plèbe ou du moins de la bourgeoisie qui prennent les reines du pouvoir je pense au Médicis par exemple dont le nom vient de purement de médecin sans plus l'équilibre politique des nations est en train de basculer on ne sait pas qui est qui, qui fait quoi nous sommes là dans une période extrêmement tendue avec la guerre de Cent Ans qui vient de débuter entre la France et l'Angleterre ça fait déjà 30 ans qu'on se tape dessus et il est utile de dire que ce n'est pas prêt de s'arrêter et le monde se transforme au milieu de tous ces troubles cette misère qui provient des guerres et des épidémies et c'est peut-être le moment de parler un petit peu de cela Jeanne va donc arriver au pouvoir à la mort de son père son père meurt en 1343 et il va laisser donc un territoire qui mériterait d'avoir d'avoir une chance beaucoup plus importante que celle qu'il a eu malheureusement il est entouré d'ennemis et nous allons voir un petit peu pourquoi alors dans toute l'Europe occidentale le 14e siècle apparaît comme une période où tout est remis en question c'est ce que je viens de vous dire il y a des troubles la misère est présente est liée aux épidémies à la guerre la symbolique des deux axes étant représentés ici par Duguay-Clin à gauche j'y reviendrai et cette figuration de la mort à droite nous avons en avant de tout ce qui aujourd'hui nous semble quelque chose d'insurmontable surprenant etc. avec le Covid l'épidémie de peste qui est arrivée en 1348 c'est encore autre chose c'est même vous allez comprendre largement plus que ça elle est arrivée d'Italie à la fin de 1347 elle a gagné la Provence elle est à Marseille en 1348 et puis elle va passer par voie de mer en Catalogne elle est à Marseille puis elle passe à Avignon et dans toute l'Europe et là entre 1346 moment où elle commence à émerger et 1351 c'est à dire en l'espace de 4 à 5 ans les villes provençales vont perdre la moitié de leurs habitants pour toutes sortes de raisons mais ils perdent la moitié en 1961 c'est à dire dix ans plus tard on a un retour virulent de la maladie cette maladie provoque la désertion de villages et cette fois-ci c'est là que c'est grave les villages jusque-là n'avaient pas été touchés pratiquement le village est de ville c'est le cas de Taradou, de la Molle, de la Vieille Valette où pour toutes sortes de raisons entre 61 et 70 beaucoup de lieux vont être abandonnés ce qu'on sait en tout cas d'après les chiffres c'est qu'en 1471 la Provence aura perdu près de la moitié de sa population c'est donc extrêmement rapide mais malheureusement la peste n'est pas la seule calamité que supporte la Provence nous l'avons vu tout à fait au début le climat va jouer va jouer énormément en effet nous sommes dans une phase climatique très humide avec des froids souvent extrêmement rigoureux mais des passages de temps très doux mais dans un cas comme dans l'autre ce n'est pas bon pour les cultures ce n'est pas bon pour la terre de plus avec les guerres les gens se concentrent pourquoi ? tout simplement les terres sont en friche parce que il y a des calamités atmosphériques il y a trop plu elles sont détrempées les ravages des guerres jouants viennent s'ajouter à cela on manque donc de céréales les terres à céréales disparaissent la concentration de population dans les villes dans les petits bourgs provoquent d'une part une demande accrue de ces structures mais en même temps il n'y a plus d'arrivage qui se fait correctement et puis aussi la proximité des gens déclenche un petit peu plus le processus de contamination dû à la maladie ce qui fait que nous avons des disettes qui au bout de trois on considère qu'au bout de trois années de disette c'est la famine c'est-à-dire les gens meurent purement et simplement ils font rationner rationner obligatoirement et tout ceci pour dire que on ne peut pas considérer que le royaume de Naples se soit cassé la figure purement et simplement pour reprendre un terme tout à fait banal à cause de Jeanne Jeanne arrive la situation est déjà comme ça pratiquement elle arrive au pouvoir c'est une jeune femme qui suit le règne roi Robert qui est le meilleur règne qu'on ait eu en Provence et puis elle tombe sur les conflits entre les Aragonais et les Provençaux la la ville elle-même de Naples n'est pas sûre pour elle elle est obligée de fuir de Naples et de gagner la Provence en effet cette pauvre femme je dis pauvre laissant les choses revenir à des niveaux beaucoup plus terre à terre elle fut mariée au roi de Hongrie et elle le roi de Hongrie mourut mourut, mourut, assassinée qu'est-ce qui s'est fait immédiatement c'est qu'on a accusé d'avoir assassiné son mari nous sommes là en 1346 c'est tout juste si elle vient d'arriver au pouvoir une coterie qui se monte contre elle menée par les parents de de cet homme de son mari son ex-mari plutôt et on veut la destituer le pape de Rome parce qu'il y a un pape à Rome tout comme il y a un pape à Avignon mais le pape de Rome lui ne reconnaît pas le pape d'Avignon est considéré comme un anti-pape l'anti-pape donc de Rome la condamne et l'excommuni elle est donc excommuniée par ce pape mais elle ne reconnaît pas ce pape mais en même temps elle est obligée de se dire si je reste à Naples je vais être assassinée à mon tour on doit être prisonnière et je perdrai le couronne donc il faut à tout prix qu'elle résolve ce problème elle prend un bateau elle fuit Naples elle gagne la Provence parce que c'est la terre qui est la plus sûre pour elle et en Provence où elle arrive nous sommes en décembre pourquoi vient-elle là ? ben vous comprenez fort bien c'est pas tellement pour se mettre à l'abri mais c'est pour vous trouver de l'argent pour pouvoir se défendre cet argent c'est un argent frais l'argent qu'il lui faut donc elle va rencontrer le pape d'abord à Avignon le pape l'écoute évidemment il sent qu'il peut gagner quelque chose dans cette affaire il est prêt à sortir de l'argent et elle lui c'est ce qu'il fait d'ailleurs et elle ce qu'elle lui demande c'est de reconnaître qu'elle n'a pas assassiné son mari le pape qui a pas mal d'ailleurs pensé évidemment se dit d'accord et puis il il l'absout du péché dont on l'a accusé donc elle pourra retourner chez elle étant bien entendu qu'elle n'a pas tué son mari mais en contrepartie lui demande Avignon que jusque là il est locataire Avignon locataire le propriétaire c'est toujours le comte de Provence et bien elle va lui donner Avignon mais en contrepartie elle va lui demander l'argent voilà donc le marchandage est fait et elle file aux états de Provence réunis à Aix et c'est à Avignon que d'une part avec le pape l'affaire est réglée et à Aix la deuxième partie de l'affaire va se régler elle va donc rencontrer les états de Provence et leur demander de l'argent cet argent pour quoi faire ? pour participer à l'effort de guerre qu'elle doit mener contre son ennemi hongrois et en particulier cet ennemi est conduit par Charles de Duras un cousin à elle qui est lui-même en bonne voie si elle est destituée pour prendre la couronne de Naples alors nantie de cet argent elle embarque elle embarque en août 1348 c'était très rapide janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août elle s'en va et ne reviendra plus jamais elle n'a fait qu'une seule visite en Provence conformément à ce qu'elle avait dit évidemment elle avait donc des représentants en Provence c'était pas la peine qu'elle soit sur le terrain sa ville, elle est reine là-bas, c'est d'abord Naples elle ne va venir en Provence que pour rencontrer éventuellement le pape ou ses représentants des villes et ses représentants ministériels bon je reviendrai sur le problème de Jeanne lorsqu'on parlera du roi René elle ne reviendra plus jamais c'est donc un moment très fort parce que Jeanne doit se battre elle doit se battre contre différents ennemis et ces ennemis ne sont pas des enfants de coeur ces enfants de coeur si ça avait été le cas ça aurait été pas trop méchant les enfants de coeur ça aurait été par exemple des combattants à la mode de l'armée d'hoste c'est l'armée que lève régulièrement chaque année un seigneur, un comte, un roi, etc. pour l'accompagner à la guerre ou pour des manifestations rencontres, etc. L'hoste, c'est l'hoste comptal c'est l'hoste royal et autres L'hoste c'est ce qui donnera une hostilité entre parenthèses vous faire les hostilités c'est de faire venir l'hoste à ses côtés et partir à la bataille L'hoste est une armée toute simple qui était équipée par les seigneurs locaux, les vassaux alors à raison de, par exemple, pour chaque agglomération un, deux ou trois cavaliers armés ou non avec des chevaux équipés ou non c'est ce qu'on appelle la cavalcade et ces hommes viennent ensuite auprès de l'armée comptale ils forment donc une armée qui va se battre aux côtés du comte pour différents règlements de comptes c'est le cas c'était le cas des guerres au Beaux V au début du du XIIe siècle le cas des guerres conduites par Charles Ier d'Anjou en Provence au XIIIe siècle mais lorsqu'on passe en Italie c'est un début tout à fait pareil car l'hoste ne se bat que 40 jours d'abord et ne peut pas dépasser les limites territoriales du seigneur pour qui il se bat autrement dit si je suis comte de Provence et que je veux emmener l'hoste en Italie c'est impossible il me faut donc des mercenaires des soldats que je paye à temps c'est à dire je les prends pour 3 ans un an, 2 ans, 3 ans, 4 ans en les payant c'est ces armées là qu'on voit se mettre en oeuvre depuis très longtemps déjà avec la guerre de Cent Ans c'est ce qu'on appelle les bandes de routiers les routiers les routiers ce sont des soldats mercenaires que le roi de France par exemple ou le roi d'Angleterre équipe pour se battre et renforcer l'armée du suzerain par rapport au Sébassou le problème c'est que la guerre de Cent Ans c'est une guerre qui a duré en fait 110 ans mais qui n'a pas qui a connu des périodes d'arrêt momentanée de paix ou du moins de certaines tranquillités or qu'est-ce qu'on devait faire que faire de ces troupes qui n'avaient plus de rien à se mettre sous la dent on les payait plus mais ils étaient en France qu'ils soient anglais ou français alors ils se payaient sur la bête c'est-à-dire qu'ils pillaient les villages ils attaquaient des châteaux il fallait faire rentrer il fallait qu'ils vivent et le rôle du Guéclin entre autres et de plusieurs de ceux qui l'accompagnaient ça a été de liquider ces mercenaires soit en les emmenant à l'étranger par exemple en Espagne pour épauler les chrétiens contre les Sarazins soit à les amener en Provence pour aider la reine Jeanne à se battre contre ses ennemis le problème c'est que quand ils vont venir en Provence oui ils se battront mais ils attaqueront et ils raseront des villes ils attaqueront par exemple Tarascon et pour les mettre au dehors ce sera extrêmement difficile donc en fait ces bandes armées on en a peur terriblement peur l'administration elle est désorganisée les petits villages ont perdu souvent leur capacité de réflexion les gens se bousculent dans les villes plus personne ne reconnaît qui que ce soit la reine son côté certains elle sait pertinemment que certains sont pour Duras d'autres sont pour elle il faut donc se battre sur plusieurs fronts elle pourrait s'appuyer sur l'empereur de Germanie par exemple Charles IV de Luxembourg qui vient d'être couronné empereur à Arles en 1365 pourquoi pas mais l'empereur n'a aucun poids aucun poids dans cette lutte alors c'est là que la reine se rappelle qu'elle appartient à la famille Angevine elle va se tourner vers le roi de France et demander son aide c'est là que le roi de France va lui envoyer des aides à plusieurs reprises en particulier Charles Lequin du Queclin et puis les choses vont aller de plus en plus mal pour elle au point que celui qui va la remplacer ce sera Louis Ier qui est duc d'Angeou alors Louis Ier c'est celui qui va être le début au début de la deuxième maison Angevine nous sommes là à la fin du règne de la reine Jeanne nous sommes dans l'année 1382 elle se bat contre un ennemi farouche Charles de Duras je l'ai dit tout à l'heure elle est un parent proche qui considère qu'elle a assassiné son premier mari elle n'a pas d'héritier tous ses enfants sont morts jeunes malgré quatre maris et son plus proche parent donc c'est Charles de Duras si elle disparaît même si elle n'est pas condamnée pour avoir assassiné son mari ou quoi que ce soit si elle disparaît c'est Charles de Duras qui prend le pouvoir autrement dit qui récupère le royaume de Naples la Provence entre autres le pape Clément VII est inquiet évidemment il n'a pas envie de voir cet homme arriver en Provence et il conseille à la reine d'adopter un héritier de la famille des rois de France qui sont finalement ses cousins quelque part et lui il lui propose Louis d'Anjou vous avez ici sur le cliché à droite qui est le frère du roi de France Charles V on s'en sort plus c'est à chaque fois un frère et c'est un duc d'Anjou en plus mais cet homme le temps qu'il revienne en France qu'il revienne de France parce que il faut du temps pour réagir on ne court pas comme ça de Paris à Naples d'un seul trait est gêné par le fait même que son père vienne mourir c'est le roi donc il doit assister à la fois aux funérailles et au couronnement du nouveau roi ce qui fait que lorsqu'il va arriver en Provence la reine sera déjà tombée entre les mains de Charles de Duras qui l'aura faite prisonnière et se sera emparée du royaume de Naples lui-même quand il arrive en Provence est très mal accueilli les français sont considérés comme des malpropres des malfaisants, des dangers on se souvient des grandes chevauchées des routiers conduits par Duguay-Clin et d'autres et parmi ces hommes il y avait Louis d'Anjou entre autres donc on reproche un petit peu quand même à ses personnages les dégâts qu'ils ont fait en Provence et les états de Provence ne sont pas tout à fait en sa faveur alors le temps qu'il arrive à obtenir les crédits pour équiper une armée et délivrer la reine celle-ci est assassinée par Charles de Duras la dernière personne appartenant à la famille de la première lignée des enjevins de Naples vient de mourir à cette nouvelle évidemment tout le monde est sidéré Louis est à ce moment-là en Italie donc théoriquement il est devenu roi et du coup le problème c'est que les partisans de Duras et les partisans de Louis vont s'affronter maintenant mais s'affronter vraiment de façon très dure il ne s'agit pas seulement de défendre la reine il s'agit de cette fois-ci de savoir qui va pouvoir accéder à son remplacement d'un côté on a le pape Clément VII qui continue d'appuyer la famille enjevine de l'autre nous avons les ce qu'on appelle l'union d'Aix Marseille elle a choisi son camp c'est Clément VII, elle a compris que son développement c'était grâce aux enjevins et grâce au pape qu'elle le devait les autres l'union d'Aix forgée sur une base qui est celle de on refuse d'effoncer à cause des dégâts qu'ils ont commis etc. déclenche à ce moment-là une guerre qui va être une véritable guerre civile et c'est à ce moment-là que meurt à Bari Louis Ier au combat nous sommes le 21 septembre 1384 aucun avantage décisif n'est gagné par l'un ou par l'autre la prochaine fois je vous parlerai de la deuxième famille enjevine qui se terminera par le passage de la Provence à la France voilà un grand merci de m'avoir écouté pour la prochaine fois un grand merci de m'avoir écouté les deux 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 les deux